C'est bon ? C'est pas moi ! Ouais ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour le test de la chante 50cc C'est clairement une 50 tout côté Elle est complètement anormale par rapport à toutes les 50 qu'on la voit jamais Du coup j'ai décidé de la tester pour vous Je pensais que ça pouvait être très intéressant Donc voilà, je vais vous faire part de l'impression C'est parti les amis ! Ça va ? J'ai un peu sourd Peut-être d'avoir un poté roulant mais c'est caca du coup C'est parti ! 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 Ah merde ! C'est parti ! Ah merde ! C'est parti ! Non gros, c'est pas comme ça ! Il faut des bisous ! Bah les 8x je galère pas trop encore ! Attendu, ça fait un gros bruit ! Je crois que c'était sur la louche là ! Ça fait un putain de bruit ! Bah c'est le rétrogradage que j'ai encore encore en fait ! Je trouve ça un peu bizarre ! Bah tu lâches le pogné ! Ouais mais genre ça descend alors d'un coup ça fait Ouais c'est normal en fait ! Faut que tu freines avant ! Ouais ! Faut que tu sois à la limite ! Ouais je sais ! Bah je croyais que 3000 c'était la limite mais non c'est juste que c'est... Non c'est... C'est un cas de temps j'avais oublié quoi ! Drogine ! Arrête là ! Faut pas ! J'ai pas l'habitude de la vidéo de faire des plans ! À 5 et demi ! Non mais fais... Enlève le truc je vais te donner mes clés exprès ! T'as pas enlevé le... Quoi ? Ah merde j'ai pas enlevé le... Enlève moi l'anti-vol ! Est-ce que pourquoi t'as pas l'anti-vol tellement que t'es con ? Non ! Clap ! Clap ! Clap ! Clap ! Ça va ! Ça va déjà mieux pour passer les vitesses ! Alors normalement là le fond il est meilleur ! Euh... Voilà ! Je vais peut-être enfin avoir un son de ma bouche qui est quand même excellent ! Attention ! Oh le virage ! Oh le virage avec la chambre ! Oh le virage ! En tout cas c'est vraiment une... 50 hyper maniable ! On est bien ! Ah si ! Regardez-le ! Quel con ! Aïe ! Putain ! C'est fête ! C'est vraiment une bosse ! On se sent bien ! Ça va ! Pour les roues elles font un peu petites hein ! Ça va ça se ressent un peu au niveau euh... Des cailloux ! En passant des cailloux ça fait quand même mal ! Pas mal ! T'as fait 5 minutes quoi ! C'est pas un ouf hein ! Donc là il y a 4 vitesses sur la moto ! Voilà ! Donc là je suis à fond ! Enfin à fond ! Pour la version bridée quoi ! Voilà ! On va passer par la nationale parce que l'autre il prend la nationale ! Vous voyez mon scooter ! Fabuleux devant ! Tout va bien franchement ! Eh ! C'est pas mal ce petit virage ça hein ! J'adore le bruit qu'elle fait ! C'est excellent ! Je sens vraiment que c'est une moto quoi ! C'est vraiment agréable hein ! C'est hyper facile ! De prendre en main ça ! Franchement ça apporte tout le souffrant ! Au lieu d'apprendre à passer les vitesses ! Bon moi j'y arrive sans avoir eu de leçons ou comme tout ça hein ! Mais c'est un don de la nature voilà ! Je suis négé ! En sachant passer les vitesses sur une moto ! Après ça, pas beaucoup de monde l'ont ! Ils sont un petit gamin qui met des cailloux ! Ça peut être dangereux ! Je vais vous en balancer un à la gueule ! Voilà ! On ne sac pas trop quand même dessus ! Parce qu'on le respecte un peu ! Je sais pas qu'est ce qu'il fait ! Il met pas ses clignots ! Donc on sait jamais si il tourne ou pas ! C'est vrai qu'il a pas trouvé mes clignots ! Malheureusement ! J'ai la flemme de rétrograder ! Allez, on accélère ! C'est bon ! Là on est à fond ! Encore une fois ! Ça fait un sacré boucan quand même ! Quand on est à fond ! Et bon ! Je pense que ça peut... Ça peut aider à se sentir protégé quand même ! Sur ce bruit ! Comme ça les autres nous voient ! C'est quand même pas mal ! Alors je vais vous présenter après l'extérieur de la moto ! Et après le bruit ! Oh putain ! Comment j'en respecte pas ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Quelle vitesse maximum as-tu déjà atteint avec cette machine de guerre ? 50 piles ! 50 piles ! Il y a combien de vitesse sur ta moto ? On a... 4 divisé par 2,56 fois... Ouais il y en a 4 du coup en fait ! Très joli le compteur ! Qu'est-ce qu'on peut lire à gauche ? A gauche on peut lire... Eh non ! Le chien il est chiant en vrai ! A gauche on peut lire le kilomètre tozal... Toto ! Toto ! Qu'est-ce que tu veux mettre Toto qui sont ici ? On a fait après avoir reset le compteur ! Qui est ici ? Et la vitesse qui va jusqu'à 80 ! Alors qu'on peut aller jusqu'à 80 ! Non tu vas jusqu'à 50 ! Et à droite c'est quoi ? C'est l'étau par la nuit ! Waouh ! Et ici c'est quoi ? C'est le compteur de vitesse qui ne sert totalement à rien ! Mais bon... Ah si ! Ça m'aide beaucoup moi ! Ça sert au débutant ! C'est bon ! C'est une option que tu payes mon vieux ! Ça c'est quoi ? Ça c'est pour savoir si on a mis le plan phare ou pas ! Et ça ? Ça c'est des flèches ! Et ça montre quoi les flèches ? Là et là-bas ! Exactement ! Alors les boutons qu'il y a sur le guidon il y a quoi ? Alors il y a... L'appel de phare et le plan phare ! Attends ! L'appel de phare il est où ? Il est là ? Non ! Non ! L'appel de phare qui est ici ! couit bouit ! en plein jour ah oui a fait moi des appels de phare paul ça marche ouais oh là 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 quel méchant conducteur qui va griller la batterie jonathan à niquer la batterie est bien nous expliquer tout ce merdier je comprends rien alors c'était quoi mes clés à cric kick un kick en moteur aussi dix freins arrière posage de pied réservoir à huile cale pied le passager moteur ça c'est un starter starter normal t'as trop froid et à gauche et ce qu'on trouve on a pour savoir si on veut mettre sur la attend je ne vois pas sur la réserve ou pas aïe ou ça ici là la flèche pointe vers l'eau ça veut dire qu'on n'est pas sur le désert là je sais pas ce que ça fait là et là c'est quand on est sur la réserve là je crois que réservoir est éteint donc ok et là c'est quoi ça c'est un levier de vitesse mais particulier et qu'est-ce qu'il a de particulier appui et ok alors ils font quoi ces deux appuis ça va passer les vitesses là c'est plus un et là c'est moins un non pas forcément là si on peut faire moins on est au vent qu'on a bon ah bah ouais 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 je sais pas genre c'est logique genre est fait nous voir comment tu l'allumes et voilà eh ben elle est parfaite cette 50 et où est-ce qu'on l'achète cette 50 j'ai une mottance qui se trouve à Montbrouchi mais il y en a aussi un à paris et peut-être à c'est bien mais n'allez pas acheter là-bas car c'est de la marque chinoise et la chinoise et combien elle a vous coûté ta 50 mille bon ben c'est une 50 merveilleuse allez au revoir monsieur et c'était une bonne expérience ta 50 ouais